Bonjour à tous, pour cette présentation intitulée Tchokwe, masque de réserve et masque de village, qui sera en deux parties, la première je m'en occupe, la deuxième étant faite par M. Félix Capoutou, doctorant à la VUB, ici présent, sur le côté, qui me remplacera d'ici, on va dire, une trentaine de minutes, à peu près. Dans cette première partie de présentation, je vais surtout dresser un bref historique des collections de masques akishis que possède le musée de Tervuron, de savoir comment ces masques sont arrivés au musée, quand ils sont arrivés et surtout de quel pays ils peuvent venir. Ces masques akishis concernent principalement la culture Tchokwe, mais aussi des cultures qu'on va dire proches, je n'ose pas dire apparentées, telles que les Lundas, les Luenas et autres groupes. Et ensuite, une fois que cette présentation historique sera faite, je vais vous présenter quelques types de masques avec des exemplaires que possède le musée de Tervuron. Déjà, première chose, il faut que j'utilise ce terme de akishis. Qu'est-ce qu'on entend exactement par akishis ? Alors, c'est vrai qu'on le traduit de manière assez facile et assez fréquemment par masque, mais effectivement, dans termes vernaculaires, la chose est bien plus complexe. Un akishis, enfin un mukishi, pardon, akishis au pluriel, désigne plutôt, on va dire, une personnification, une matérialisation, pourrions-nous dire, d'un type d'esprit qui sont de grands défunts, des défunts importants des années passées, des siècles passés. Ces akishis intervenaient en différentes occasions, majoritairement, la plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux intervenaient pour le mukanda, c'est-à-dire les rites d'initiation masculines. Mais ça n'explique pas que certains types de masques interviennent aussi en d'autres circonstances, notamment pour des circonstances qui sont liées aux questions cheffales, intronisation et autres. Et puis, le temps passant, jusqu'à l'époque actuelle, il y a des interventions de ces mêmes akishis dans des contextes plus profanes. Quand je parle justement d'intervention contemporaine, c'est aussi une chose qu'il faut préciser, c'est que par rapport à d'autres groupes qui pratiquaient le mukanda, comme les yakas et les soukous, dont on présente quelques exemplaires actuellement au musée Bellevue, les tchokwe et groupes affiliés ont continué en fait cette tradition des mascarades, ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez les yakas et les soukous, pour lesquels ces masques du mukanda ont disparu. Alors, venons-en maintenant aux questions touchant à la présence de ces objets, à cette collection d'akishis du musée de Tervuron. Alors, c'est une collection qui est assez importante, elle compte à peu près plus d'une centaine de masques, ce qui n'est pas rien, mais, histoire de Tervuron oblige, alors que dans d'autres musées, notamment dans les musées portugais, comme celui de Coimbra, les masques tchokwe qui sont possédés par ces institutions, Coimbra et autres, sont plutôt du côté angolais, pour Tervuron, on est majoritairement du côté congolais. Comme on peut le voir ici sur la carte, donc, ethnico-géographique, les villes que vous voyez en rouge, en fait, sont parmi les régions de récolte principale de ces masques en territoire congolais, donc, Kaemba, Chikapa, Sandoah et Dilolo. Alors, pour l'ensemble de ces pièces, je parle pour la partie des pièces collectées au Congo, on va dire que la grande majorité d'entre elles ont été collectées avant les années 60, et avec un pic de collecte qui est plutôt, on va dire, dans les années 30. Alors, parmi les collecteurs, les collecteurs sont assez variés, on a des administrateurs territoriaux, comme Holbrecht, enfin, là, le Holbrecht en question, n'a rien à voir avec l'ancien directeur du musée, Franz Maria, c'est un autre, un homonyme. Il y a eu aussi des médecins, comme le bien connu Dr Fourch, Thierko Fourch, et, bien sûr, d'autres professions, notamment des missionnaires, et, principalement, des missionnaires jésuites. Autre sujet d'actualité. Voilà. Bien sûr, on pourrait dire aussi, c'est vrai, oui, il y a eu des gens extérieurs. Est-ce qu'il y a eu des gens du musée, finalement, qui ont collecté aussi des masques pour le compte du musée ? En fait, on a eu quelques collecteurs, et on pourrait même dire qu'on en a eu deux principaux. Le premier, c'est Albert Mazone, lors de sa mission au début des années 50, qui a collecté un certain nombre d'exemplaires de masques Chokwe, Chokwe, Lunda, notamment. Et on a un autre chercheur du MRAC qui a fait des collectes, mais lui, à sa profession, ne laissait pas présager qu'il allait s'intéresser à des collections ethnographiques. C'est l'herpétologue Gaston de Witt, que l'on voit ici, dans cette photo relativement connue. Alors, Gaston de Witt a collecté dans les années 30. Et quand on peut voir sur la photo, donc une mise en scène, on voit un ensemble de masques au pied du collecteur. Ces masques sont maintenant dans les collections du musée. Et bien sûr, l'homme costumé derrière montre bien aussi, dans ce côté photographique, que, et ça c'est très intéressant, les costumes ont aussi été collectés pour la plupart des exemplaires de masques de Witt. Cela est particulièrement important parce qu'on a eu d'autres collecteurs qui se sont limités surtout soit au simple visage de résine et de cire, soit même des fois qu'aux parties sculptées dans le cas de masques sculptés. Donc on voit bien ici un cas de figure que je viens d'évoquer avec le cas de deux masques Shiongo. Normalement, ce masque Shiongo, comme on va le voir après, c'est un masque qui a une coiffure assez impressionnante, une grande coiffe. Là ici, la collecte s'est limitée vraiment effectivement à ces parties sculptées. Donc certaines, bien sûr, sont assez admirables comme sur l'exemplaire de gauche. Mais c'est vrai que l'identification des fois des masques quand ça se limite juste aux visages sculptés, ce n'est pas évident. Le cas du Shiongo n'est pas le meilleur parce qu'on le reconnaît assez bien d'un point de vue de l'iconographie. Mais il existe des cas, par exemple, comme pour les masques féminins, ce qu'on appelle de manière très générique les masques pro. Les masques pro, il y a en fait beaucoup de catégories et de sous-catégories entre le masque de la jeune fille, de la femme plus âgée. Et ce qui permet de faire des distinctions, ça peut être notamment au niveau de la coiffure. Donc quand cette coiffure manque, c'est un peu plus problématique quand le collecteur n'a pas donné d'informations de collecte. Alors là, je vous ai présenté très rapidement pour cette question des masques collectés au Congo. Ce qui ne veut pas dire que le musée ne possède pas des masques collectés en Angola. J'ai le Chocoué d'Angola notamment. Alors, le gros des collections angolaises du musée de Tervuron sont arrivés lorsqu'il y a eu ces fameux transferts de collections entre les musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles et le musée royal de l'Afrique centrale. Pour le résumer très rapidement, entre 67 et 79, les musées royaux d'art et d'histoire ont donné à Tervuron tout ce qu'ils possédaient en termes d'objets océaniens, sauf les îles de Pâques, pour les Amériques, sauf le pré-colombien et l'Afrique, sauf Congo puisque Tervuron était axé sur le Congo. Mais tout le reste de l'Afrique était traité par les musées royaux d'art et d'histoire. Donc, c'est à ce moment-là que le musée de Tervuron a récupéré un certain nombre d'objets collectés à une époque plus ancienne pour les musées royaux d'art et d'histoire. Donc, les trois exemplaires que vous avez ici ont été collectés par Robert Verly qui était artiste peinte de formation et qui d'ailleurs faisait initialement partie de la commission des protections des arts et métiers indigènes, excusez-moi, et qu'on connaît surtout pour les écrits qu'il a pu faire sur les mines Taddy. Mais il a aussi collecté en territoire Tchokwe. Et pour revenir un peu à ce que je disais précédemment, là, vous avez sur la gauche un cas, justement, de Chiongo avec sa coiffe complète. Et on voit la différence parce qu'effectivement, c'est le masque perd un peu quand il n'y a pas cet élément. Cependant, je ne veux pas limiter les questions des collectes angolaises au seul aspect tel qui est présenté par les transferts entre les MRH et le MRAC. En fait, le musée de Tervuron possédait bien avant ça une pièce qui est la plus importante pour l'histoire du masque et même pour l'histoire de l'art de cette partie de l'Afrique. Il n'est pas, par son âge, très vénérable. On ne peut pas la présenter comme Tchokwe ou autre. Ça serait complètement anachronique. Mais dans le cadre de cette exposée, je me devais quand même de vous la présenter, même si elle est familière à beaucoup d'entre vous. Alors, la pièce que vous voyez ici, qui est l'un des fleurons de la section préhistoire du musée de Tervuron, a été découverte par un ingénieur, un ingénieur de la société Diamang, qui s'appelait Thurloo. Et il l'a trouvé au fond d'un puits de sondage. Il y avait un puits de sondage et au fond de ce puits, il y avait ce bout de bois. Thurloo a été attiré par l'objet et en le regardant de plus près, a vu qu'effectivement, qu'il a été sculpté. Et l'objet est rentré en 1929 dans les collections de Tervuron. Et pour le lieu de provenance, en fait, il a été trouvé, on va dire, un endroit qui est situé à 20 kilomètres de Mossico, grosso modo. Alors, dans les années 70, en 72 pour être précis, il y a eu un article qui a été fait par Francis Van Nauten dans la revue Africa Tervuron, spécifiquement cet objet. Et il y a eu cette curiosité de dater cette pièce. Et les datations de l'objet ont donné, datation du bois en tous les cas, ont donné quelque chose entre le 8e et le 9e siècle. Donc, ce qui en fait le plus vieil objet en bois sculpté d'Afrique centrale, en tous les cas. Et quant à sa interprétation, plusieurs hypothèses sont posées, notamment l'interprétation de l'animal qui est représentée. L'orictérope est souvent retenue maintenant. Et quant à sa fonction, on pense qu'il a pu s'agir d'un masque simié. Donc, effectivement, il était impossible de ne pas le mentionner dans le cadre de cette présentation. Quittons maintenant le domaine des collectes angolaises pour nous approcher des collectes zambiennes. Or, les collectes zambiennes sont un peu plus tardifs. C'est tardif, pardon. En fait, on a eu deux gros contingents de collectes. La première, ça a été faite dans les années 60 par le biais d'un don assez important de Francis Van Notten. Et dans les années 90, nous avons eu des collectes directes qui ont été faites par un ancien conservateur du musée royal d'Afrique centrale qui est Boris Wastio. Vous avez ici, donc, une des pièces sur la gauche de celles qui font partie effectivement du don van Notten et celle de droite, une pièce collectée par Boris Wastio. Alors, en termes, c'est vrai que, là, j'ai un peu mauvaise grâce pour une chose, c'est vrai que, dans le titre de la présentation, je précise, masque de Chokwe et autres, en fait, la plupart des collectes zambiennes que nous avons, c'est le gros vraiment de l'ensemble. On est sur des objets qui sont soit d'origine lunda, soit d'origine l'ouena, l'ouena ou l'ouvalet. Le terme est interch... Enfin, je vais interchanger le terme. Mais, quoi qu'il en soit, même pour cette exposée, ils sont importants à la fois pour l'exposée et aussi importants pour les collections du musée. Et ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, surtout pour les celles-masques des années 90, ils témoignent en fait d'une continuité, cette continuité rituelle que j'ai mentionnée précédemment, des akishis. Que ce soit en Zambie, mais bon, en Angola aussi, et au Congo. Donc, continuité des akishis. Et, par contre, ça met aussi en valeur et en relief certains changements aussi, par contre, non pas tant d'un point de vue rituel, mais d'un point de vue des techniques de fabrication de ces objets-là, qui ont grandement évolué entre des modèles qu'on peut avoir des années 20 du musée jusqu'à ces modèles des années 90. Les techniques de fabrication ont grandement changé dans de nombreux cas, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. L'autre point important, c'est que ces collectes plus tardives nous ont permis, en fait, de compléter un peu nos typologies de masques akishis. En fait, il y a quelque chose que je n'ai pas dit avant, c'est que les akishis, il y en a des dizaines et des dizaines de types différents. Là, je ne vous en présente que quelques-uns, mais il y en a énormément. Avec ces collectes plus récentes, nous avons pu posséder au musée de Terre-Vuronne un certain nombre d'akishis que nous ne possédions pas auparavant et qui étaient très peu renseignés pour certains et d'autres que nous ne possédions pas du tout. Par exemple, un cas comme le masque Mupala qu'on a ici, ce grand masque Mupala, qui est le seigneur et grand gardien du Mukanda, ça, c'est un modèle que nous ne possédions pas. Et de même que celui de Samatwitwi qu'on a ici, qui est un modèle très très rare, effectivement, que le musée ne possédait pas non plus. Cette présentation muséographique est en fait, et avant de laisser la parole à mon collègue Félix Capoutou, je voudrais maintenant vous présenter plus en détail, plus intimement, d'une certaine manière, quelques-uns de ces types de masques dont je viens de vous parler. L'un des plus fameux et celui que vous voyez ici est le masque Chizaluké. Chizaluké, c'est un masque qui fait une apparition publique assez remarquée à la toute fin du Mukanda, mais qui, durant le Mukanda aussi, intervient à l'intérieur du camp où se trouvent les circoncis. Et notamment, l'une des fonctions de ce masque est d'encadrer les performances horographiques de l'apprentissage chorégraphique des jeunes novices, des jeunes circoncis. Ce n'est pas sa seule fonction au moment de sa sortie de manière générale. Chizaluké est aussi un esprit gardien et protecteur des circoncis qui doit notamment les protéger contre toutes sortes d'intervention néfastes, menaces invisibles qui pourraient les frapper. Chizaluké a aussi une particularité, c'est qu'au moment de sa sortie publique, alors que la plupart des autres types de masques sortent en un seul exemplaire, Chizaluké ne sort pas tout seul. Il est très fréquent par le passé et même encore de manière plus récente des photos de Manuel Jordan le montrent très bien, que plusieurs exemplaires de Chizaluké, dans ce cas-là, on pourrait dire Chizaluké, sont de sortie. Ce qui est aussi une spécificité de ce masque. Spécificité de sortie aussi, assez intéressante, quand le Chizaluké ou les Chizaluké arrivent au village, ils portent souvent comme accessoire une canne, une canne de marche. Cette canne de marche est censée indiquer le long voyage qu'ils ont effectué en tant qu'esprit depuis le monde des morts jusqu'au monde des vivants pendant lequel ils interviennent, effectivement dans le cadre du Mukenda. Alors, ce masque de Chizaluké, l'une des manières de l'identifier, elle est assez frappante, c'est, comme vous pouvez le voir ici, les trois protubérances que l'on retrouve sur l'objet, sur le masque, sur le visage du masque. Vous avez aussi trois espèces de chignons qui sont au sommet du masque. Alors, malgré ce qu'on pourrait imaginer, ces chignons ne sont pas une représentation de coiffure. Selon l'interprétation, que ce soit même chez les Luena ou chez les Chokwe, on interprète ces protubérances comme étant plutôt des rides. Rides, symbole de sagesse et symbole, effectivement, de connaissance. Mais, ce qui est intéressant ici quand on regarde les deux photos, on a donc un masque, on va dire, ancien à droite qui a été collecté par l'administrateur sur le Brèche dont je vous parlais et un masque plus récent collecté par Boris Pastio. L'un a été collecté en Zambie, celui de gauche, et l'autre a été collecté au Congo, celui de droite. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré la différence géographique, malgré la différence chronologique, l'iconographie du masque est restée rigoureusement la même. Et ça, c'est très important, ce qui montre la solidité d'une pratique comme le Mukanda et la solidité de cette manifestation culturelle que sont les akishis. Par contre, ce qui va changer grandement ici, ce sont l'iconographie reste comme je vous le disais, mais les matériaux de fabrication changent complètement. Sur l'exemplaire de droite, la résine qui est utilisée, c'est plutôt un mélange de résine ou de cire d'abeille, ça peut varier selon les régions. Alors que sur l'exemplaire de gauche, et de manière générale pour beaucoup d'akishis récents, on va utiliser plutôt du plastique fondu. Et on peut aller encore plus loin pour d'autres choses, c'est-à-dire que les poils du masque de droite sont des poils naturels, ceux qui forment la barbe sur le masque de gauche sont des poils synthétiques. Il en va de même pour ceux du chignon qui sont aussi des poils synthétiques. Donc, tempora ou mores, les choses changent, effectivement, les matériaux changent, mais en tous les cas, pour le reste, l'iconographie, comme je vous le disais, se maintient. Alors, ça, je n'ai pas pu résister à l'envie de présenter ce type de masque et certainement l'un des plus curieux par son aspect des masques du Mukenda. Ce masque, qui s'appelle Nganji, et on le voit bien pour l'exemplaire qui est présenté sur la photo en bas à gauche, c'est un masque quasiment dans sa construction qui se limite à un seul visage. C'est l'espèce de bande rouge qu'on voit bien sur l'exemplaire de gauche complètement exagérée. C'est une version à peine hypertrophiée des bandes rouges qu'on a pour souligner le regard sur d'autres types de masques. Mais chez lui, on a l'impression que cette bande rouge qui, chez d'autres, souligne simplement le regard, chez lui, elle se développe complètement pour faire le visage à part entière. On a vraiment l'impression d'avoir un visage, à la fois visage et regard en même temps, les deux sont mélangés. Ceci n'est pas anodin d'une certaine manière puisque l'une des fonctions de N'Gadji et l'une des pouvoirs que possède ce Mukishi est notamment de pouvoir voir ce qui est invisible aux yeux de tous. Et cette fonction est encore renforcée, comme vous voyez pour l'exemplaire complet en bas sur la photo de terrain, par cette coiffe de plume qu'il possède. Or, cette coiffe de plume, elle est très similaire à celle que portaient certains devins chez les Chokwe et chez d'autres groupes aussi. Donc, on est dans ce domaine pour ce Mukishi, dans le domaine de la découverte de débusquer les choses invisibles aux yeux des autres. Pouvoir particulièrement important lorsqu'il s'agit effectivement de protéger les jeunes circoncis. À ce moment très délicat où en tant que jeune adulte, ils vont revenir au village et qui peuvent être la cible de nombreuses malveillances. Ces malveillances, ces pouvoirs invisibles, une Gadji peut les détecter. C'est l'un des intérêts de ce masque-là. L'un de ses... Enfin, intérêts, non. Enfin, pouvoir en tous les cas. Alors, une Gadji a aussi quelque chose d'assez intéressant. Il fait partie de ces masques, comme d'autres masques comme Chikunza ou Shiongo, qui sont parfois représentés sur d'autres supports dont la représentation ne se limite pas au domaine des Akishi, mais qu'on peut retrouver sur d'autres types d'objets comme les sifflets ou les chaises Sheffal. Désolé, la photo est en noir et blanc, mais on voit bien ici, sur le dossier de la chaise, sur le détail, le masque de Gadji avec ses traits caractéristiques. Alors, ça, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite parenthèse. On va sortir un peu du monde des masques très rapidement, je vous rassure, pour y revenir. en parlant de ces chaises Chokwe. Tout le monde sait qu'effectivement, elles sont inspirées de modèles de chaises européennes. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'en Europe, dans les années 20, il y a eu des sculpteurs, il y a eu des ébénistes qui se sont inspirées des chaises de Chokwe, elles-mêmes inspirées des chaises européennes. Et l'un des plus fameux, quand la diapo arrivera, c'est Pierre-Émile Legrain. Et souvent, cette chaise-là, c'est assez amusant d'ailleurs, elle a souvent été présentée, enfin, pas le passé, moins maintenant, mais comme étant une chaise d'inspiration européenne. En fait, non, c'est vraiment une copie, c'est vraiment... Le grain s'est vraiment inspiré d'une chaise de Chokwe. Et ça montre ce côté, c'est juste une petite parenthèse, un peu imprévue, certes, mais c'est une histoire que j'aime beaucoup. Et puis, puisqu'on a parlé d'européens, ça me permet quand même de glisser un tout petit peu vers un autre type de masque à Mukishi, qui est justement celui de l'étranger. C'est le masque Katoyo. Alors, Katoyo, c'est un masque qui est très bien représenté dans la collection du Mrak, surtout dans sa version résine-cire, ce qui est l'exemplaire de gauche, et quelques exemplaires en bois beaucoup moins fréquents comme celui de droite. Alors, comme je vous le disais, ce masque représente l'étranger, soit l'européen, soit quelqu'un qui vient d'au-delà du groupe. En tous les cas, il est considéré comme un Mukishi qui vient d'ailleurs. Initialement, en tout cas, c'était son cas. Il y a aussi un autre détail intéressant, c'est que, comme Chizaluke que nous avons eu précédemment, le masque Katoyo peut porter un accessoire assez particulier qu'on appelle le Fui-Fui. Qu'est-ce que c'est que le Fui-Fui ? C'est un olisbos. C'est un phallus artificiel d'assez grande taille que le masque peut porter lors de ses prestations. Mais, autant, chez Chizaluke, l'iconographie de ce phallus est pour envoyer à des notions de fertilité très importantes dans le cadre du Mukenda et de renforcer la fertilité, autant, dans le cas de Katoyo, on n'est plus certainement sur quelque chose qui souligne, on va dire, qui va presque caricaturer la grossièreté et les mauvaises manières sexuelles de l'autre, de celui qui est de l'étranger. Alors, l'un de nos collecteurs de masques Katoyo a été Albert Mazone, qui les a collectés chez Chokwe du Congo. Et, d'après Mazone et d'après ses informateurs, Chokwe, quand il a demandé la fonction du Katoyo, en tous les cas, dans cette région du Congo, donc au Kwan Go, une des fonctions qui a été avancée, c'est de dire, le but de Katoyo est d'aller chercher de l'argent. C'est celui qui est chargé de récupérer de l'argent pour la bonne tenue du Mukenda. Ça, c'est la fonction qui avait été donnée, justement, à Mazone. hop là. Alors, autre chose qu'on peut voir avec cette photo qui vient des... qui montre un objet des collections du musée de Dundo, que l'on peut voir ici, ça me permet de venir aussi sur un point de détail particulier. À la fin de la Mukenda, puisqu'on parle des masques surtout utilisés dans le cadre du Mukenda, il y avait certains types de grands masques, les très grands modèles, tels ce qu'on a vu comme Mupala, ou des... dans certains cas, même des masques comme Chikunza, les très grands modèles de masques pouvaient être détruits initialement à la fin du Mukenda. Les masques les plus petits modèles, par contre, pouvaient être conservés pour être réutilisés plus tard. Et là, par exemple, chez Aluke, ils pouvaient être conservés. Et là, on voit ici le cas d'un panier, d'un panier de Chippawa qui sert à transporter et à conserver un masque, en l'occurrence, un Katoyo. Alors, au point de vue iconographique, qu'est-ce qui caractérise Katoyo ? Il y a différents éléments qui peuvent le caractériser. Sur de très vieux modèles, notamment, c'est la représentation d'un casque colonial qu'on a, par exemple, sur ce modèle de gauche. C'est aussi ce côté de moustache très exotique qu'on a sur de nombreux modèles, excusez-moi. On a d'ailleurs sur celui-ci, on voit un peu cette espèce de petite moustache fine et haute qui dépeint aussi très souvent l'étranger, l'européen. Et autre trait caractéristique qui, lui, on va dire, a traversé les âges, notamment, c'est les dents. Les dents de travers, des dents qui ressortent, des dents assez grossières et qu'on retrouve sur d'autres modèles comme vous voyez ici. Alors, les raisons de montrer ces dents, on va dire, peu esthétiques, c'est peut-être aussi pour souligner, justement, un peu comme les exhibitions sexuelles avec le fouifoui, le caractère frustre et assez peu civilisé de l'autre. Et voir sa laideur, laideur par rapport aux dents, par rapport à la manière de l'agencement de la pilosité, surtout dans le cas des cultures anciennes, Chokwe et autres, où la transformation corporelle, que ce soit par les scarifications, enfin les chéloïdes, ou même par la transformation dentaire ou la transformation capillaire, était à la fois signe de beauté et signe de civilisation. D'ailleurs, je me permets là une autre parenthèse, mais pour l'instant, je reste dans le domaine des masques cette fois-ci, j'arrête avec les chaises. Le rapport entre dents peu domestiquées, dents de travers, dents sortantes et la notion de laideur n'est pas d'ailleurs propre en fait aux Chokwe. En fait, il y a certains groupes voisins, plus ou moins voisins des Chokwe du Congo qui possèdent aussi des masques, dont la laideur est soulignée par justement cette question des dents protubérantes, presque dents de suïdées. Et c'est le cas par exemple chez les PND qui possèdent aussi énormément de masques et l'un des masques, l'un des types de masques possédés par les PND c'est le masque Kandunbu. Et Kandunbu, c'est le masque de la vieille femme laide. Donc il y a souvent une coiffure complètement échevelée et pour souligner sa laideur, et ça c'est les informateurs PND et les chercheurs PND qui l'ont montré dans les années 70 et plus tardivement d'autres auteurs aussi. L'un des traits caractéristiques de la laideur de Kandunbu c'est aussi ses dents sorties. Puisqu'on sort un peu et pour conclure, je ne pouvais pas parler de Katoyo sans montrer un exemplaire qui n'est pas des collections du Mrak, hélas, mais qui est un des plus beaux exemplaires et qui pendant très longtemps s'est vu attribuer aux loulouas. Mais c'est un masque en fait, ce masque-là, je l'avais identifié au moment de Persona comme étant un masque Katoyo. Et donc, possiblement, effectivement, à rechercher du côté du monde des Chokwe, bien que ce ne soit pas exclu, effectivement, si que des loulouas ils peuvent en utiliser. Les loulouas possèdent aussi des masques, notamment des masques en résine qui peuvent être très très proches de ceux des Chokwe affiliés. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant, ce masque-là. L'attribution à Katoyo se faisait bien sûr pour cette question de ses dents sortantes. Mais il y a aussi un élément très important avec ce masque, c'est ces espèces de multitude de trous, de perforations qui servent effectivement d'organes de vision, mais qui sont extrêmement nombreuses. Et en fait, il pourrait s'agir d'un sous-type de Katoyo qui avait été décrit il y a pas mal d'années maintenant par Marie-Louise Bastin et qu'on appelle le Katoyo Kambenjo. Et Kambenjo, c'est variole. Et elle-même, on l'avait collecté et renseigné pour le musée de Dundo. Et c'est vrai que ce masque-là est assez peu connu, ce type de masque Kambenjo est assez peu connu. Il y en a eu quelques-uns justement, il y en a un notamment qui a été publié par Marie-Louise Bastin dans l'art décoratif Tchokwe. Mais il y a de très très fortes probabilités à mon sens d'un point de vue iconographique en tous les cas que cet objet-là soit de cette catégorie. Je m'arrêterai ici et vais donc maintenant laisser la parole à M. Caputou qui va vous parler plus en détail. Je n'ai fait qu'effleurer la question du Mukenda et la profondeur symbolique et culturelle de cet événement. et le rôle que jouent les masques dedans. Mais M. Caputou va vous en parler maintenant de manière bien plus approfondie. Je vous remercie. Merci.